bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolife mais crédit sur les jeudi j'ai dit 14 septembre 2023 espoir mouinouka bonjour bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale comment tu vois ces matières comme nagoma ça va sauf quelques couches de bruit des bottes mais quand même ça va relativement calme alors ces matières nous allons revenir sur plusieurs questions d'actualité d'abord on commence par cette nouvelle c'est pas une explique nouvelle on va juste à rappeler d'abord que des procès s'est poursuivi en tout cas les procès en flagrant s'est poursuivi à la cour militaire des goma ou à six militaires congolais sont poursuivis acquises en tout cas dans la théorie et d'une seconde des personnes les 30 au dernier à goma excusez en fait pour nous nous félicitons la justice on encourage toujours les juges de poursuivre avec l'instruction et on félicite toujours cette population qui se mobilise pour participer puisque vous savez comme je l'ai toujours dit ce procès doit ouvrir les yeux et les brèches que tous nous puissions comprendre qu'est ce qui s'était passé les 30 qui est le fautif qui est l'auteur tel a fait quoi qui a fait ça qui aurait commandité ça qui aurait appuyé ça et pour éviter et que les gens ne puissent pas rester dans l'obscurité totale nous appelons la population de participer à ces procès et comprendre qu'est ce qui se passe elle est où parce que vous participez vraiment vous suivez de près cette affaire vous participez à ces audiences tels que vous voyez les choses qu'ils risquent les officiers qui sont poursuivis en fait les officiers risques est grand puisque n'il n'a les droits de tel autre la vie et comme ça c'est dit avec les témoins je pense la situation risque d'être compliqué et la liste sera longue des personnes qui seront arrêtées je pense aujourd'hui aura la comparution de tous les témoins ils vont encore récomparer être aujourd'hui et je crois les témoins ils sont en train de tout faire pour éclairer la religion du tribunal et nous pensons quand même qu'il y aura une solution et nous pensons que les auteurs seront pinis conformément à la loi à ce qui est sûr les officiers risques est grand puisque bon d'après le suite après avoir suivi et en continuant toujours à suivre ce procès il sait il sait que les officiers il n'avait pas donné un bon consigne aux militaires et d'autres disent que les militaires et même s'amener sans consigne c'est quelque chose que nous on ne comprend pas puisque c'est difficile que les militaires puissent se rendre sur terrain sans un mode opératoire et sans consigne dont il ne fallait pas violer c'est qu'ils partaient comme de brebis galeuses c'est pourquoi je l'ai toujours dit on ne peut pas craindre ni haïr toute une armée à cause d'une lâcheté puisque n'est pas faire aussi votre mission c'est une lâcheté d'une lâcheté d'aider ou trois personnes on parle dans ces mêmes et registres la justice jama kabouna kabouna a été condamné à cet état de servitude pénale il faut rappeler en tout cas qu'il était poursuivi par la cour des cassations des deux chefs d'acquisition d'acquisition notamment l'outrage à le parlement le gouvernement et la présidence de la république l'enfant l'enfance au chef de l'état et la propagation des fausses raymer il a été condamné les vérités tombé hier mercredi à kinshasa c'est à des prises offertes en fait vous savez il ya quelque chose que les gens oublient la présidence quand je bats de la présidence je parle du chef de l'état chef de l'état lui seul c'est une institution voyez-vous et je crois moi personnellement les compatriotes jean marqué kabouna est mal parti la révolution ne se fait pas en s'attaquant contre telle ou telle autre personne puisque je crois il acquise tisekedi d'avoir oublié ses missions il prépare il préfère la jouissance tout ça mais je pense que c'est la même chose aussi pour kabouna puisque tout ce qui est kabouna aujourd'hui c'est tisekedi tout ce qui est kabouna c'est grâce à tisekedi tout ce qui fait tisekedi aujourd'hui kabouna aurait contribué dans ce qui fait tisekedi je pense la population est plus deep nous ne voterons plus une personne pour des discours montés contre tel ou bien et moi je pense il n'a qu'à simer c'est que s'il est un vrai révolutionnaire il n'a qu'à simer les sept ans sans tenter de vouloir s'échapper de la prison ni de vouloir recevoir une liberté provisoire moins encore la grâce présidentielle puisque je suis certain qu'ils vont initier des manoeuvres en fait qu'ils puissent bénéficier d'une grâce présidentielle et c'est lui qui va les gracieux c'est le même président qui il s'oppose moi je pense moi personnellement que la justice ne doit que faire son travail que ce soit pour kabouna que ce soit pour ceux là qui sont ici la justice ne doit que faire son travail et comme kabouna bon je ne sais pas s'il a épuisé les tous les voies de recours mais je crois moi personnellement la justice n'est pas qu'il faire son travail quoi l'état des droits marche tel qu'on est par les paysages c'est qu'il n'y a plus d'intouchables au congo mais les erreurs problème aussi l'état des droits risquent d'être aussi les marches pieds pour arrêter cela qui ne partage pas la philosophie des deux du chef de l'état alors moi je comme je l'ai toujours dit la justice ne doit que faire son travail et tous nous devons comprendre qu'il n'est au décide la loi que vous soyez qui que vous soyez officier civil général je ne sais pas qui tous nous sommes égaux devant la loi attention là où un premier président et un premier vice-président de l'assemblée est condamné là où un dirkab fut condamné là où un commandant juillère aux arrêts là où je me rappelle il ya même les ministres qui fuient aussi aux arrêts voilà c'est que personne est au des régimes passé exactement vous savez pour kabila il avait un régime passe moi je parle de messieurs kabila pour lui il avait un clic des gens intouchables c'est comme ça que vous voyez toujours certains militaires qui pas qui réfléchissent hors la loi et qui sont intouchables voyez vous mais avec félix félix c'est que ça ne servit plus tous vous commettez une faute on va vous arrêter sans vergogne et on ne va pas avoir vos qualités votre errant social autre chose voyez vous c'est que nous devons comprendre qu'il nous faut tous accepter d'être en dessous de la loi on parle sécurité vers c'est le gros sujet les grands sujets de cet entretien messieurs oui non cas cette fois-ci c'est sûr on va faire à l'issue également à l'est mais le sujet concerne beaucoup plus c'est des retours et les ou en tout cas les forces armées de la république démocratique du congo renforcer les présences à la frontière avec les soudas décide pour traquer les rebelles soudanais qui tente en tout cas d'attaquer la rbc il faut préciser en tout cas que les femmes dessous renforcer leur présence à waliwa ça c'est un village frontalier avec les soldats décide dans le territoire des farages dans la province de haute ouélie cette mesure intervient après l'éloignement des rebelles sites soudanais de nasfa qui était poursuivie du côté de la rbc par des militaires des forces de défense du peuple sous site soudanais anciennement appelé espela qui ont traversé la frontière et le week-end dernier d'après plusieurs sources locales les forces de défense du peuple sud soudanais ont traversé la frontière de la rbc à 15 kilomètres vendredi septembre vendredi 8 septembre pour poursuivre les rebelles nasfa ces derniers avaient fui du côté de la rbc vers les villages ou alila dans le territoire des farages et les portes et paroles du secteur opérationnel des femmes décèdent à l'europe où elle est le capitaine yuma qui chère affirme qu'un civil mais aussi plusieurs rebelles sites soudan ont été tués il a dit que l'armée site soudanais il a il a dit que l'armée du sud a dit site s'est ensuite retiré du sol congolais après son intervention à waliwa où les rebelles des naves des nasfa étaient encore visibles ce qui a entraîné et d'accrochage entre les phares de ces serbes les capitaines ajoutent indique que la situation est pour les moments sous contrôle des ff rdc mais l'abbé jean pierre bangoukéda et la commission justice et paix diocèse des dougou douma appelé gouvernement à prendre très haut c'est rien la question des violations répétées des frontières de la rbc par l'armée du soudan ici il a rappelé que c'est la troisième incursion du genre depuis les débiles et c'est à l'espoir moi vous aviez ça c'est une des péchés de nos confrères de la radio capi qui 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 ralé c'est la situation du week-end avec déjà nous devons comprendre moi je l'ai toujours dit nous avons une jurisprudence et la jurisprudence c'est ce qui s'était passé au rwanda et nous avons une expérience comment est-ce que nous avions vu l'entrée par de l'entrée des personnes armées par nos frontières notamment à la petite barrière grande barrière les ruzizi les niragongo nous avions vu comment est-ce que lorsqu'il y avait eu génocide au rwanda à 94 comment est-ce que le non attendez c'est là où nous voulons arriver on a vu comment est-ce que les gens sont arrivés chez nous armés et leurs armes et aujourd'hui c'est un grand problème nous avions et maintenant là à qui nous parlons nous sommes maintenant face à une autre incursion des personnes armées à provenance d'un pays voisin notamment les soudan d'ici et moi quand j'ai dit aux gens qu'il ya un sérieux problème et notre sérieux problèmes il ya une légèreté c'est que nous gérons nos frontières comme si on peut gérer sa propre et marmite on prend la morceau qu'on veut on peut laisser les autres tout ça tout ça mais je pense à ma à ma modeste personne et que l'état congolais devrait tout mettre en place pour sécurité et pour sécuriser nos frontières c'est que chez nous le principe de l'intangibilité des frontières nous les disons nous respectons chez nous mais nous ne sommes pas à mesure de mettre en application ces principes voilà les ennemis qui viennent et qui entre comme ils veulent attendez quinze kilomètres mais c'est une grande partie du rwanda voyez vous c'est que les gens acceptent les étrangers anti notre sol on croise les bras et du coup il ya l'armée qui va dire maintenant non nous allons maintenant les poursuivre on était au cas ces gens sont entrés chez nous ça risque de créer aussi un sérieux problème et l'ennemi chez nous ils font tout pour nous déstabiliser comme nous sommes concentrés sur la guerre de l'est voilà maintenant là où et notre problème surgit et du coup je suis certain qu'on va prendre les militaires qui sont même ici on va les amener là bas voyez vous c'est que nous moi je pense moi personnellement il nous faut que nous puissions avoir des personnes habiles et dignes et qui doivent se sacrifier pour sécuriser l'intégrité du territoire national je l'ai je je l'ai dit tantôt le chef de l'état ne peut pas être partout à la même heure même minute nous avons le chef nous avons les commandes à secteur nous avons des commandes à zone nous avons je ne sais pas qui est qui je ne sais pas comment est ce que fonctionne notre armée mais quand même on peut pas attendre que tu puisse venir de kinshasa là où vous êtes vous pouvez contribuer et c'est pourquoi j'appelle la population de cette de cette zone là que vous puissiez toujours dénoncer partout là où ces gens se cachent dénoncer il faut dire à l'armée il faut dire aux autorités voilà c'est nasfa c'est nasfa ils sont déjà ici et cela va adapter cette philosophie à l'époque où il y avait génocide au rwanda si on avait accepté de dénoncer je crois qu'on ne devrait plus être là où nous sommes aujourd'hui nos compatriotes de l'autre côté ils doivent comprendre que ce qui s'est passé à l'est doit nous servir comme à jurisprudence partout année dc là où vous êtes si vous êtes proche de la frontière acceptez de vous sacrifier envie de contribuer à la protection du territoire national on encourage toujours nos efforts d'essai et nous sommes sûr et certains qui vont déloger ces étrangers qui veulent aussi se mettre trouble en rdc mais la question pourquoi un très guillemets ce sont des petits pays voisins et qui 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 ça qui s'attaque à la rbc voit aujourd'hui le soudan d'ici des aussi qui 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 fait la même chose qu'au rwanda mais quand on voit d'autres voisins c'est tranquille non la politique unique leur politique c'est de déstabiliser la rdc de tous bords mais moi je je pense aussi ces gens on croit que nous ne sommes pas en mesure de nous imposer comme une grande puissance comme une grande nation mais je crois le contraire est vrai puisque les choses sont en train de changer et je crois qu'on va déloger ces gens les petits pays si veulent faire aussi la guerre contre la rdc on va faire cette guerre nous sommes une population majoritairement jeune ce qui nous manque seulement c'est les mots d'ordre même si les autorités avaient une même pensée que nous je crois qu'on devrait déjà finir avec la négligence que qui sévit entre les petits pays et ses grands éléphants cette grande puissance cette grande nation ces grands pays comme la rdc c'est tout à fait non non c'est pas c'est pas une honte les gens les 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 enfants cherchent toujours à se mesurer au grand moi je ne crois pas que les grands doivent attaquer les petits non l'ukraine c'est pas un petit pays en plus et non il faut il faut il faut comprendre que oui les pas les grands pays du monde les grands pays du monde cela ici mais il faut voir aussi quelle est la grandeur de l'ukraine c'est le plan stratégique puisque la réussite pour eux leur politique et l'ennemi ne peut pas s'approcher à sa porte voyez vous et il fallait attaquer l'ennemi là où l'ennemi voulait s'installer notamment en ukraine et chez nous c'est assez différent puisque la situation dont nous vivons c'est une situation montée par certains congolais des sources et à connivence avec les ennemis qui veulent déstabiliser la rdc à tout prix et moi je pense état grand nous devons nous devrions nous assumer et nous imposer comme une puissance si on ne s'impose pas je n'ose même pas croire qu'on peut qu'on peut faire asseoir notre pouvoir c'est que nous devons accepter de nous imposer et lorsque je parle de nous imposer je ne dis pas au pouvoir en place seulement j'ai dit aussi aux opposants et aussi à la population puisque vous êtes opposant aujourd'hui c'est pour chercher à devenir demain président de la république et on ne présente la république aussi puisque nous avons des programmes et on est membre de la société civile puisque on est l'interlocuteur direct entre les gouvernants et nous les gouverner voyez vous c'est que la responsabilité est partagée à tout le monde qui que vous soyez vous devez comprendre que vous devez vous imposer nous devons nous imposer comme une puissance et la puissance c'est lorsque tous nous allons prendre conscience vous battez pour le pouvoir oui vous battez pour la protection de vos pouvoirs oui vous vous battez pour l'amélioration de la république oui mais nous devons prendre aussi conscience qu'on ne peut pas se battre seulement pour avoir l'argent mais faut se battre pour protéger la terre de nos ancêtres oui la rdc c'est un masque de compérité non du point de vie superficie du justin du point de vie la grandeur de son peuple nous sommes nous sommes un peuple nous sommes un peuple grand un peuple uni et déterminé c'est pourquoi la grandeur de la rdc c'est aussi la fierté d'être aussi citoyen de ce bon pays et lorsqu'on est fier nous devons protéger tout cette notre grandeur l'ennemi aujourd'hui l'ennemi occupe rouchourou l'ennemi occupe une partie de niragongo l'ennemi occupe une partie d'alema sisi voilà l'ennemi nous attaque aussi de l'autre côté et je pense aussi nous sommes face à notre destin et nous devons prendre notre destin à main et prendre notre destin à main c'est combattre une fois pour toute la rdc les grands pays c'est pourquoi nous appelons les jeunes intégrer massivement l'armée la police voire même nos services de renseignement intégrant puisque nous devons combattre pour notre territoire nous sommes attaqués à l'est voilà maintenant la guerre qui veut l'aussi s'improviser à au niveau du duo tout elle est et je crois si finalement c'est tous les pays qui a attaqué oui c'est 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 pourquoi je dis que nous devons combattre et les autorités aussi doit voir les choses de loin puisque à vouloir déstabiliser la rdc dans ici quelques mois qui nous reste pour aller aux élections je crois qu'il ya anguille sur roche et nous devons comprendre qu'il est de notre devoir de sécuriser l'intégrité territoriale moi je ne fais pas seulement allusion à l'armée mais j'ai fait aussi allusion à la population nous devons nous unir nous souder on finit par cette actualité les terroristes à dieff et pdf 23 ont tenté d'élargir des nouvelles positions avancées à marangara et gagnant vu où ils sont commis des massacres dernièrement contre les civils résistants qui sont dans les barrages à vous directement réagir comment vous réagissez à cela non pour eux vous savez pour l'ennemi l'ennemi lui pense qu'il faut attaquer la rdc à tout prix et l'ennemi notamment l'air dieff les terroristes rwandais et 23 pour eux il faut se concentrer dans les ruptures en fait de mettre pression si le gouvernement puisque le gouvernement a refusé de dialoguer avec eux et comme le gouvernement a refusé de dialoguer pour eux quand même c'est déjà un bouclage puisque l'ennemi n'osera plus m'enfranchir ses pieds au sein je n'avais pas aussi tout dévoiler mais je pense que qu'ils élargissent pour nous c'est pas un problème on se prépare aussi et s'ils veulent faire la guerre nous allons faire cette guerre puisque nous sommes plus à l'époque où nous devons réquiller encore en arrière tous nous sommes sans oublier comment est-ce que ces gens ils ont massacré nos compatriotes à kichiché ils ont massacré nos comme même là à marangara là où ils sont ils ont commis aussi beaucoup d'erreurs et mais aussi je pense que le gouvernement aussi doit prendre les responsabilités à main la société civile nous dénonçons nous faisons tout ce qu'il faut mais le gouvernement continue toujours à dorloter les assez or nous sommes tous à signorer qu'elle est l'appui de les assez vis-à-vis l'appui qu'elle est à ses portes à ces terroristes et voilà aujourd'hui l'armée rwandaise entre comme il veut puisque ils ont déjà établi leur base l'élan de notre frontière entre la rdc et le rwanda mais moi je pense que la population si nous devons accepter puisque les sacrifices doivent être énormes et nous devons accepter de nous sacrifier pour que nous puissions mettre l'ennemi à l'extérieur on les dit souvent on ne peut pas vouloir l'omelette sans casser les oeufs on ne peut pas vouloir que nous ayons la paix sans accepter de combattre on ne peut pas prétendre transformer la rdc en allemagne d'afrique si on n'accepte pas de se sacrifier pour cette république et les citoyens doivent comprendre que c'est pas les pouvoirs seulement qui doit se sacrifier tous nous devons nous sacrifier et si on n'accepte pas de nous sacrifier tous moi je ne crois pas qu'on peut avoir ces bons pays que nous voulons oublier avoir la puissance dont nous prétendons être si on ne se sacrifie pas c'est pourquoi vous avez senti compris même il ya le musicien ici tic en diafakoli il avait chanté à les prix du paradis on ne peut pas vouloir aller au paradis si on ne se sacrifie pas vous voyez toujours comment est ce que nos mamans jeûne du jour au jour nous jeûnons du jour au jour nous prions du jour au jour dans quel objectif c'est dans l'objectif d'aller au paradis et si nous aussi on n'accepte pas de se sacrifier je vous dis que les rwandais ils vont toujours piétiner notre souveraineté c'est que acceptons de nous sacrifier mettons tout ce qu'il faut à sa place combattons et ces rwandais vont rentrer chez eux qu'ils élargissent leurs champs qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent mais nous sommes maintenant là nous allons combattre nos compatriotes nos compatriotes nos compatriotes qui sont dans le retour admettez des combats ne baissez pas les gardes l'armée est là et l'armée va faire son travail et que nous sommes si les plus de 143 9 non en des 66 40 08 merci mesdames et messieurs nous avons regardé on se retrouve demain pour un nouveau numéro un espoir bonne journée à vous merci et courage à nos épares d'essai oui je pars au procès en fait nous sommes fidèles à ces procès et nous voulons mettre la main direct où il faut rappeler ces procès c'est pas sans dire que c'est convo live exactement